Hello les amis, bonjour ou bonsoir à celles et ceux qui regardent cette vidéo à n'importe quel moment de la journée, c'est compréhensif ou bien sûr je voulais déjà remercier celles et ceux qui sont des nouveaux abonnés, bien sûr qui commentent car j'adore qu'on vous commentait et je vous réponds à chaque fois. Merci aux nouveaux collectionneurs qui me suivent également et qui apprécient ce que je fais, c'est vrai que quand on fait des vidéos on adore que ça plaise également, qu'il y ait des retours positifs, merci à ceux qui regardent mes vidéos, ça aussi ça me fait plaisir, ça prouve que ça vous fait également plaisir, je me répète mais je préfère faire un topo avant de commencer cette vidéo. Et en même temps, bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, donc maintenant une nouvelle vidéo sur un personnage de la gamme Batman Animated, on reprend ça et je vous dis à tout de suite les amis. Et donc nous voici de retour pour présenter bien sûr ce personnage, ça fait longtemps que j'attendais, que je cherchais et que j'ai trouvé d'ailleurs, mais comme d'habitude quand on commande, ou je commande, il faut attendre quelques temps, c'est normal, le temps que ça arrive. Voilà, donc voilà, je vais comme à chaque fois vous présenter le packaging, donc vous voyez déjà sa tête, vous avez tous deviné déjà de qui il s'agit, et le Two-Face, alias, 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 double face pour nous en France. Donc voilà, ce personnage, je vous explique, est arrivé à l'épisode 10 et 11, donc de la série animée, et le titre, ni plus ni moins, est double jeu. On va s'expliquer donc, c'est Harvey Dent, voilà, le procureur de Gotham, qui est l'ami aussi, un des amis de Bruce Wayne, et qui lui arrive bien sûr une péripétie, et qui exactement, tombe exactement, avec une explosion d'une bombe dans une centrale, voilà, dans une usine quoi, et donc automatiquement, tout le côté gauche de son visage aura une brûlure, et sera le côté droit, et donc en même temps, il avait une deuxième personnalité, qui a surgi, donc voilà, et il devait faire le pour et le contre, et c'est pour ça que, on nous allons montrer après les ustensiles, ou les gadgets, ou tout ce que vous voulez qu'il y ait avec ce personnage, bon voilà, je vous dis à tout de suite les amis, le temps que j'ouvre le packaging, à tout de suite. Donc nous voilà les amis, donc après l'ouverture du packaging, vous voyez donc les ustensiles qu'il a, les armes, donc il a une mitraillette, qui se trouve ici, donc il a une bombe, il a deux paires de mains, enfin, une paire de mains gauche, et une paire pour la main droite, et nous avons aussi, donc, ce qui fait sa particularité, pardon, sa pièce fétiche, qui est ici, voilà, là qu'on voit, là, voilà, ici, là, mais je n'ose pas la prendre, tellement qu'elle est petite, et je pense, si un jour, je vais à l'exposer, ce sera dans la main, où justement, il tient la bombe, et je pense mettre de la patafix, parce qu'autrement, c'est une pièce, c'est que ça veut dire, qu'on risque de perdre très 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 facilement, donc avec ce fascicule, comme d'habitude, nous avons un fascicule, donc, pour montrer comment on change les mains, les têtes, vous voyez ici, donc derrière, il n'y a rien, donc voilà, ensuite, nous avons un autre fascicule, qui présente, bien sûr, les personnages, de la gamme, d'accord, donc, pour ceux et ceux qui me suivent, ils savent exactement ce que j'ai déjà, d'accord, donc, là, il m'en manque combien dessus, il m'en manque 3, 4, 5, donc, parce que vous savez déjà que, je l'ai, je l'ai aussi, donc, il m'en manque 4, 5, dans cette version-là, donc, de les nouvelles aventures de Batman, le Sphinx, voilà, aussi, donc, bad girl, je l'ai, donc, ensuite, il me manque que, créer le fantôme, Grey Ghost, voilà, le fantôme gris, le fantôme gris, voilà, pour en français, Ardak, et Scar Crow, donc, c'est-à-dire, les plus longs tailles, bon, maintenant, vous voyez que j'ai double face, donc, voilà, bon, et aussi, donc, ce qu'il faut remarquer, donc, dans ce packaging de cette figurine, eh bien, c'est le premier personnage qui n'a pas de, on va dire, de présentoir, parce que dans tous les autres, il y est, donc, celui-là, il n'y en a pas, donc, c'est pour ça qu'il est posé directement au sol, on va dire, il n'a pas de présentoir vu pour lui. Alors, comme à chaque fois, bon, j'ai un personnage, un nouveau personnage, et que j'ai le Vintage, alors, là, vous venez de le voir un petit peu, ben, je voulais vous présenter le Vintage, donc, le Vintage, donc, il a vécu un normal, voilà, il est resté dans son jus, on va dire, je pourrais le refaire, mais bon, il y en a qui m'y a resté dans son jus, donc, je vais l'approcher, donc, le nouveau avec l'ancien, voilà, on ferait la différence, vous voyez, le nouveau, c'est clair, avec la modernité des choses, voilà, on, plus, le détail, celui-là, il n'est pas vraiment pas ressemblant, d'accord, voilà, là, il est complètement débrayé, avec la reste ouverte, donc, voilà, comment ça se passe, la vidéo derrière, donc, voilà, bon, j'espère que le blanc du nouveau ne va pas passer en jaune, d'accord, je ne dirai pas la couleur, vous avez compris, ne va pas déteindre, donc, voilà, les amis, cette vidéo se termine ici, j'espère que ça vous plaira, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, les pouces me font toujours plaisir, et de liker, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, de liker, de commenter, également, et surtout, de partager, de parler de moi, j'existe, merci encore aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira, j'ai d'autres vidéos qui vont arriver bientôt sur ma chaîne, moi, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, qui peut te battre ? Ciao, les amis !